Un temple préhistorique a été découvert au Moyen-Orient. Il est plus vieux de milliers d'années que les pyramides d'Egypte. Il date d'avant les premières civilisations, comme celles des Mésopotamiens, des Minoans et des Mayas. Il a été construit quand les hommes en étaient encore à l'âge de pierre. C'est extraordinaire. Mais qui l'a construit ? Et dans quel but ? Ils ne sont pas de ce monde. Ils ressemblent à des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. Pour percer ce mystère, un homme va voyager dans le temps. 12 000 ans en arrière, à la fin de la dernière glaciation. Bien avant que l'homme découvre la poterie, l'écriture ou la roue. C'est comme si on découvrait qu'un enfant de 3 ans avait construit l'Empire State Building avec des Legos. Pendant des millions d'années, l'évolution de l'homme a été assez lente. Nous survivions grâce à la chasse et la cueillette. Puis, il y a environ 12 000 ans, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Notre développement s'est soudain accéléré. Et dans un temps relativement court, nous sommes passés de l'âge de pierre au voyage dans l'espace. Quel est donc l'événement qui nous a fait changer de façon aussi spectaculaire ? Le docteur Jeff Rose est un spécialiste de la préhistoire. Il étudie depuis des années ce moment crucial de notre évolution culturelle. Il s'est rendu en Turquie pour enquêter sur une incroyable découverte qui pourrait enfin expliquer comment et pourquoi nous sommes passés de l'âge de pierre à ce que nous sommes aujourd'hui en un pas de géant. Marcher sur la Lune n'est pas le plus grand pas qu'ait fait l'humanité. C'était sans doute plutôt le fait de découvrir l'élevage et l'agriculture. La théorie comme une aimante admise est que l'agriculture nous a permis de devenir sédentaires, de développer des concepts religieux et de bâtir des temples. Les hameaux sont devenus des villes, puis des civilisations puissantes. Libérés du besoin de chasser et cueillir pour notre subsistance, nous avons eu du temps pour réfléchir, inventer et sortir de l'âge de pierre. Ça, c'était la théorie qui prévalait jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'on a découvert en Turquie remet en question toutes nos théories sur l'évolution. J'ai vraiment hâte de voir ça. La Turquie est un pays très ancien qui fait le lien entre l'Europe et l'Asie. Elle fait partie du croissant fertile, une zone du Moyen-Orient et de l'Afrique qui comprend l'Egypte moderne, Israël, la Syrie et l'Irak. C'est sur ce territoire que les hommes se sont d'abord installés et ont donné le jour aux premières civilisations il y a environ 5000 ans. Et c'est ici qu'a eu lieu cette découverte, dans un lieu du nom de Gobekli Tepe. En Turc, Gobekli Tepe signifie la colline au nombril. La population locale pense que la colline est sacrée, et peut-être avec raison. Le professeur Klaus Schmidt est un archéologue allemand très réputé. En 1995, sous cette colline, il a fait une découverte surprenante. Et depuis, il y consacre tout son temps et son énergie. Bonjour Jeff, comment allez-vous ? Bonjour Klaus. Bienvenue sur le chantier. Ravi de vous rencontrer. La première fois que vous venez ? C'est extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Ce que le professeur a découvert, enfoui sous la colline, est un amas d'énormes piliers de terre, décorés d'étranges gravures. Mais il était convaincu que cela n'était qu'une petite partie d'un ensemble plus vaste. Pour en découvrir l'étendue, le professeur Schmidt a fait procéder à une étude géomagnétique. L'étude a couvert près de 90 000 mètres carrés. Ce radar émet des ondes radio dans le sol, qui rebondissent lorsqu'elles heurtent un objet enfoui. Les variations du signal reçu produisent une image de ce qu'il y a sous la Terre. Cela a permis au professeur Schmidt d'obtenir une vision globale de l'étendue du site. Quelle est la taille du site ? 300 mètres sur 300 mètres. 300 sur 300 ? C'est gigantesque ! Avec beaucoup de patience et de minutie, le professeur et son équipe ont mis au jour quatre énormes structures de pierres circulaires. Chacune d'elles est entourée par un haut mur de pierres, brisé par intervalles par de larges piliers en forme de T. Au centre, se dressent deux énormes monolithes, hauts de 5 mètres 50. Ces enceintes ne ressemblent à rien de connu aujourd'hui. A quoi pouvaient-elles donc servir ? Donc, à votre avis, ce n'était pas pour y habiter ? Non, je doute que c'était d'un usage quotidien. Le professeur Schmidt travaille depuis longtemps sur d'autres sites préhistoriques en Turquie et connaît bien le genre d'habitation bâtie par les hommes de l'âge de pierre. Il pense que Gobekli Tepe n'a rien à voir avec une habitation. Les indices permettant de percer ce mystère résident peut-être dans les impressionnantes sculptures des piliers. Ce que vous voyez là est un véritable chef-d'oeuvre de sculptures en haut relief. C'est probablement un léopard. Et tout ça, c'est d'un seul bloc ? Oui, un seul bloc taillé dans une pierre. Très bien fait, très naturaliste. On distingue très bien les côtes de l'animal, son museau, sa gueule, ses dents et son attitude agressive. La réalisation est impressionnante. On a l'impression que ça a été fait hier. Quelle est la signification de ces animaux d'après vous ? Les animaux sculptés en haut relief semblent être des gardiens, des gardiens des piliers en forme de T. Ces piliers en forme de T sont des indices précieux pour comprendre Gobekli Tepe. Les inscriptions qu'ils portent prouvent que ce ne sont pas de simples monolithes de pierre. Ce sont des humains stylisés. Des humains stylisés ? Oui. La barre du T est un visage humain de profil. Puis on a le corps, un bras baissé, là une main avec les doigts et en dessous une ceinture. L'autre bras est ici alors ? Oui, l'autre bras et la main. Là c'est une boucle de ceinture et un pan ici en peau de renard. Donc ils se tiennent comme ça et regardent dans cette direction ? Oui, c'est ça. Mais aucune tête n'est gravée dans les piliers. Il n'y a aucune trace de nez, de bouche ou d'yeux. Pour moi c'est le signe qu'ils ne sont pas de ce monde, mais plutôt du monde spirituel. Ils ne sont pas humains, ils ressemblent à des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. Si ce ne sont pas des hommes, que représentent-ils donc ? Ou qui ? Ce sont des personnes, des ancêtres peut-être, ou des déités ? Ce sont peut-être les représentations divines les plus anciennes du monde. La plupart des archéologues pensent que si une structure monumentale présente des images de déités, il y a des chances que ce soit une sorte de sanctuaire. Ce serait le plus vieux temple du monde. C'est effectivement le plus vieux temple du monde. De quand date-t-il ? Je dirais qu'il date de 11 500 ans. Gobekli Tepe est bien plus sophistiqué que Stonehenge. Et pourtant, il est plus vieux de 6 000 ans. Et il est plus vieux de 7 000 ans que les pyramides d'Egypte. Mais il y a d'autres enceintes encore enfouies sous terre. Et certaines d'entre elles sont peut-être encore plus anciennes. Ce qui intrigue le docteur Rose, c'est qu'à cette époque, près de 12 000 ans avant Jésus-Christ, l'humanité en est encore à l'âge de pierre. Les hommes savent faire du feu, mais ils n'ont pas encore découvert la roue. Et ils n'ont pas encore domestiqué les animaux pour porter des charges. Alors comment ont-ils réussi à construire quelque chose d'aussi monumental ? La construction d'un tel site réclamait forcément un niveau d'organisation très complexe. A commencer par une énorme main-d'oeuvre. Des ouvriers pour extraire la roche, des tailleurs de pierres, et des centaines de personnes pour transporter les blocs et les mettre en place. Qui étaient donc ces hommes préhistoriques capables de bâtir un tel temple avant même de savoir fabriquer un vase en poterie ? Que va donc nous révéler le plus ancien temple du monde sur l'histoire de l'humanité ? Gobekli Tepe a époustouflé les scientifiques. Gobekli Tepe est certes plus petit qu'une pyramide d'Egypte, mais ceux qui l'ont conçu et réalisé devaient avoir un niveau d'organisation similaire. Imaginez, 7000 ans avant ! Tailler, graver et ériger ces piliers a dû réclamer une grosse main-d'oeuvre qu'il fallait aussi nourrir et héberger. Mais qui étaient donc ces hommes ? Le docteur Rose part à présent à la recherche de ses bâtisseurs. S'il découvre qui ils étaient, il pourra peut-être répondre à d'autres grandes questions. Pourquoi ont-ils bâti ce temple ? Et dans quel but ? 12 000 ans ont passé, mais il subsiste quelques indices concernant les bâtisseurs du temple. Lors des fouilles, on a en effet retrouvé un grand nombre d'ossements d'animaux. Le docteur Rose se demande si ces ossements n'auraient pas d'informations à nous révéler. De quel genre d'ossements s'agit-il ? On a un premier groupe important que vous voyez ici, constitué de différents ossements de gazelles. On a aussi des restes de sangliers, de cerfs, de moutons. La plupart des os viennent des parties comestibles des animaux. Je pense donc que ce sont des reliefs de repas. Ils viennent tous d'animaux sauvages ? Oui, tous d'animaux sauvages. Aucune trace d'animaux herbivores domestiqués. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les hommes de Gobekli Tepe ? Que nous avons affaire à des chasseurs-cueilleurs. Et qu'il s'agit d'une société pré-agricole. Cet indice est d'une importance capitale. Car pendant longtemps, on a cru que des sites comme Gobekli Tepe ne pouvaient avoir été construits que par des hommes vivant en larges communautés agricoles. Comme les Égyptiens, quelques milliers d'années plus tard. L'agriculture fournissant de quoi se nourrir, les hommes n'ont plus besoin d'aller chasser tous les jours. Ils se sédentarisent progressivement et ont le temps et les ressources pour développer des concepts religieux, bâtir des lieux de culte et nourrir les ouvriers. Ça, c'est la théorie. Mais les ossements retrouvés à Gobekli Tepe racontent une autre histoire. Les bâtisseurs du temple n'étaient pas des agriculteurs, mais encore des chasseurs-cueilleurs. Traditionnellement, cela veut dire qu'ils étaient semi-nomades et vivaient en petits groupes mobiles. Ils voyageaient légers, au rythme des saisons, et suivaient les déplacements du gibier. Mais dans la zone du croissant fertile, les chasseurs-cueilleurs ont commencé à se sédentariser au moins mille ans avant la construction de Gobekli Tepe. Et ce n'est pas grâce à l'agriculture. Ils avaient sans doute réalisé qu'il était plus profitable de transmettre ces connaissances à un large groupe sédentaire qu'à un petit groupe nomade. Voici le site de Djerf et Lamar. Il date de la même période que Gobekli Tepe, la période la plus ancienne du temple. Donc il y a 12 000 ans ? Oui, c'est ça. On a un petit groupe de maisons, comme vous le voyez, et au centre du hameau, on trouve les vestiges d'une très grande bâtisse. Il y a de nombreuses cloisons intérieures, mais aucune trace de porte. Personne ne vivait à l'intérieur ? Non, je pense que c'est un espace de stockage communautaire pour tout le village. L'existence d'un tel espace prouve que les hommes savent travailler la terre et conserver le fruit de leurs récoltes, qui seront ensuite partagés par les habitants du village. Disposant à présent de réserves de nourriture, les hommes ont le temps de concevoir et bâtir un temple monumental. Gobekli Tepe se situe en haut d'une colline, sans accès direct à une source d'eau potable. Les hommes devaient donc apporter de quoi manger et boire sur le site, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient pas y rester plusieurs jours d'affilée. Alors, où vivait-il ? Le docteur Rose décide de mener l'enquête dans la ville la plus proche de Gobekli Tepe. Elle n'est qu'à 15 kilomètres de là et s'appelle San Lujurfa. Son histoire est impressionnante. La tradition locale veut qu'Abraham, le patriarche des trois grandes religions monothéistes d'aujourd'hui, soit né ici, il y a environ 4000 ans. Mais le docteur Rose découvre que la ville est bien plus ancienne que cela. L'archéologue turc docteur Baatin Selik est spécialiste de l'histoire de San Lujurfa. Dans le sous-sol de la ville, nous avons retrouvé des outils en silex qui indiquent qu'il y avait ici une communauté humaine à l'âge de pierre, il y a environ 11 000 ans. Pour le docteur Rose, c'est la preuve que les hommes vivaient ici à l'époque de la construction de Gobekli Tepe. Ces hommes étaient-ils les bâtisseurs du temple ? Le docteur Rose se rend au musée de San Lujurfa pour observer un précieux indice archéologique. Cette statue a été mise au jour lors de travaux réalisés dans la ville. Elle a environ 11 000 ans d'âge. Elle est presque aussi ancienne que Gobekli Tepe. Mais elle présente un visage très bien défini, contrairement au monolithe du temple. Des statues similaires ont néanmoins été retrouvées à Gobekli Tepe et sont conservées à l'écart du chantier. Celle-là ressemble assez à la grande statue aux yeux noirs. Elle est plus petite et plus abîmée par le temps. Mais on voit malgré tout qu'elle avait des traits définis. Les bâtisseurs de Gobekli Tepe savaient donc parfaitement sculpter des visages avec des traits définis. Ils ont sans doute délibérément choisi de ne pas sculpter de visages sur les monolithes car ils voulaient représenter une espèce de déité ou d'être surnaturel. Ces statues indiquent que les habitants de San Lujurfa auraient bien pu être les bâtisseurs de Gobekli Tepe. Mais en m'ont été encore à l'âge de pierre. Et le temple témoigne d'une maîtrise technique que personne ne croyait possible avant des milliers d'années. Le docteur Rose est perplexe. Comment ces hommes, qui n'avaient pas encore découvert l'agriculture, ont-ils pu concevoir, planifier et construire une chose pareille ? C'est comme si on découvrait qu'un enfant de 3 ans avait construit l'Empire State Building avec des Legos. Comment ont-ils fait ? Les hommes de l'âge de pierre ont-ils vraiment pu construire un site comme Gobekli Tepe des milliers d'années avant les pyramides ? Sans compter que les compétences requises devaient logiquement précéder dans le temps la construction matérielle du temple. Les enceintes les plus anciennes ont été bâties à même la roche. Dans des entailles d'environ 10 cm de profondeur, on a posé les deux monolithes centraux. Ils mesurent 5,50 m, sont taillés dans un seul bloc de pierre et pèsent environ 16 tonnes. Fabriquer ces énormes piliers réclame un grand savoir-faire et une certaine connaissance de la géologie. Le docteur Rose va se tourner vers un spécialiste de la taille de pierre pour comprendre comment ces piliers ont été faits. David Chapman étudie depuis des années la façon dont les hommes préhistoriques travaillaient la pierre. Donc tout le paysage rocheux qui nous entoure faisait partie de la carrière dont ont été extraites les pierres. Il semblerait que oui. Et ceci est un des monolithes. Oui, c'est un des monolithes. C'est une chose incroyable. Ça fait quasiment 7 mètres de long. On pense que c'est l'un des premiers monolithes qui date d'environ 12 000 ans. À l'aide de pioches de granit, les maçons de l'âge de pierre ont taillé le monolithe directement dans la roche. Ensuite, ils utilisaient probablement des leviers. Il y avait sans doute un pivot à l'avant et ils faisaient levier au-dessus du pivot. Et comme ça, ils arrivaient à soulever ce poids. Je pense qu'un des indices, c'est qu'ils ont cassé ce bloc de pierre en essayant de le soulever. Cette fissure-là ? Oui. Mais une fois qu'ils l'avaient soulevée, comment faisait-il pour l'amener en haut de la colline ? Avec un mouvement de rame, j'imagine. Comme si on ramait dans un bateau, mais de l'extérieur. On coince une rame, on tire dessus, et le bloc avance. Vous pensez qu'il fallait combien d'hommes pour faire ça ? Je pense qu'une cinquantaine d'hommes suffisait à tailler la pierre et à la déplacer. Autour du monolithe, ils ont ensuite construit un mur de pierre et de mortier d'environ 2 mètres de haut. Insérés dans le mur, on trouve des piliers plus petits en forme de T, de 3 à 5 mètres de haut, et pesant jusqu'à 10 tonnes. Le docteur Rose se demande combien de temps il a fallu au bâtisseur pour construire une enceinte. David Chapman commence par réaliser une réplique des gravures du temple sur un bloc de calcaire de la région, en utilisant les outils de l'âge de pierre. On va utiliser des pointes et des lames en pierre pour gratter, entailler et sculpter. Ce sont des outils qu'on a fabriqués nous-mêmes. On taille les silex comme ça. Ça rend les arêtes coupantes. Oui, ça rend les bords très aigus et tranchants. Cette maîtrise de la gravure est visible dans tout le temple, y compris dans les portes d'entrée. Cet objet étrange est une porte en pierre et on suppose qu'elle était encastrée dans le mur de façon verticale. Cette porte permettait d'entrer dans l'enceinte. Elle pèse plusieurs tonnes et a été taillée dans un seul bloc. Vous m'avez parlé du monde des enfers, du fait de disparaître, puis de renaître. Oui, ça m'évoque l'entrée des enfers. Si ces enceintes représentent un passage vers les enfers, alors le temple devait avoir un lien avec la mort. Les créatures gravées dans les piliers étaient des composantes essentielles de ce décor macabre. Et devant la variété et la finesse des motifs, on ne peut qu'admirer la patience et le savoir-faire des tailleurs de pierre de cette époque. C'est magnifique. C'est incroyable. Vous avez mis combien de temps à faire ça ? Ceci, il m'a fallu six heures. Si on compte qu'il y a une vingtaine de sculptures comme celle-là dans chaque enceinte, combien de temps faudrait-il pour faire une enceinte complète ? Bien, d'après le temps qu'on a mis pour faire une réplique de ces sculptures, je dirais 300 heures de travail, quelque chose dans ce goût-là. Et si on compte de la construction de l'enceinte jusqu'aux finitions, il faudrait combien de temps ? D'après nos calculs et en admettant qu'il y ait 60 ou 70 personnes qui travaillent sur le chantier, je pense que c'était réalisable en 6 ou 12 mois, peut-être plus longtemps avec une équipe plus réduite. Les enceintes de pierre mesurent entre 10 et 30 mètres de diamètre. Et le professeur Schmitt sait à présent qu'il devait y en avoir bien plus que les quatre déjà découvertes. La carte du site réalisée grâce à l'étude géomagnétique montre les zones déjà mises au jour, les rectangles rouges figurant les monolithes. Elle révèle qu'il y a au moins 16 ans et les autres structures circulaires encore enfouies sous la colline. Les hommes avaient vraiment fait un travail titanesque. Mais le scan révèle une chose encore plus inattendue. En bleu, c'est une partie qu'on a eu beaucoup de mal à dater, mais on pense que ces vestiges sont les plus anciens du site. Sans doute antérieurs de 2000 ou 3000 ans, ce qui les ferait remonter au 12e ou 13e millénaire avant Jésus-Christ. La fin de la dernière glaciation ? Oui, la fin de la dernière glaciation. Cela signifierait que les structures encore enfouies sous la colline ont été construites entre 14 000 et 15 000 ans avant Jésus-Christ. Environ 5000 ans avant que les hommes se mettent à cultiver la Terre, l'événement crucial qui en théorie a rendu possible l'érection des temples et nous a propulsés sur la voie des explorations spatiales. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi ces hommes ont entrepris une tâche aussi difficile et aussi gigantesque. Quelle était la fonction de ce temple ? Le docteur Rose est convaincu que la clé du mystère de Gobekli Tepe se trouve dans les inscriptions gravées sur les piliers de pierre. Quel est donc leur sens ? Pour tenter de percer à jour leur signification, le docteur Rose se rend à Istanbul étudier les gravures d'un autre temple. L'église Saint-Sauveur in Kora a été construite il y a 1600 ans puis rebâtie 850 ans plus tard. Les mosaïques qui couvrent ces parois sont un remarquable exemple d'imagerie chrétienne. Tout lieu de culte se doit de présenter une symbolique qui sera comprise par tous les fidèles qui s'y rendent. Cette symbolique a pour fonction de rassembler les hommes dans une même croyance, un même objectif et un même ensemble de rituels. Si je venais d'une autre culture et ignorais tout du christianisme, toutes ces représentations, toutes ces décorations me seraient tout à fait incompréhensibles. Si j'ignorais le sens caché des symboles, je n'aurais aucune idée des concepts qui les ont vus naître ou de la fonction d'un tel lieu. Mais nous savons que les bâtisseurs de Gobekli Tepe étaient des chasseurs-cueilleurs, ce qui nous permet d'avancer une explication probable de sa fonction. Les chasseurs-cueilleurs partageaient leur nourriture avec un petit groupe d'amis et de membres de leur famille. Une fois sédentarisées, les familles s'agrandissent, les communautés s'élargissent rapidement et la population atteint des centaines, voire des milliers d'hommes. À présent, ils doivent apprendre à partager avec des étrangers et vivre ensemble dans la paix. Ceci implique la naissance d'un code moral et d'une grande confiance mutuelle. On a donc besoin de quelque chose qui rassemble la communauté, qui montre qu'on partage les mêmes valeurs morales. Et le projet de construire un espace où l'on pourra tenir des cérémonies remplit parfaitement cette fonction. C'est une façon de dire aux autres « Voilà comment on se comporte si on fait partie de cette communauté. » Les communautés voisines se rassemblent pour mettre en commun leurs talents et rendre leur religion concrète. Un tailleur de pierre d'un groupe, un maçon d'un autre, un sculpteur d'un autre et ensemble, ils construisent un temple. Un projet gigantesque comme celui-ci oblige les gens à travailler côte à côte, à compter les uns sur les autres et à se faire confiance. C'est un facteur d'unité. Car si je vous croise dans mon église ou dans ma synagogue, j'aurais tendance à vous faire confiance, même si je ne vous connais pas bien. Mais quel système de croyances ce temple représente-t-il ? Pendant des millénaires avant Gobekli Tepe, il semble que les hommes pensent que tout, les animaux, les plantes, les pierres, les phénomènes naturels ont tous un esprit. L'homme n'est qu'une infime partie de la nature. Dans les grottes, la nature est représentée et on voit très peu d'hommes ou bien ils sont inférieurs. à présent, les piliers de formes humaines dominent la nature qui est représentée par des créatures sauvages et dangereuses. Les piliers centraux sont peut-être le signe d'une évolution des mentalités. Les êtres humains sont soudain au centre des choses. La présence de ces créatures en dessous des figures anthropomorphes suggère que les humains sont dorénavant considérés comme supérieurs aux animaux. Se placer ainsi au-dessus des animaux est un changement radical par rapport à la façon dont les hommes se représentaient dans les peintures pariétales. Comparé aux grottes peintes, c'est une différence essentielle, une vraie évolution. Le monde spirituel est à présent représenté comme étant dominé par les créatures qui ressemblent à des hommes. Le grand nombre d'ossements d'animaux retrouvés sur le site suggère que les hommes se retrouvaient aussi au temple pour festoyer. Quand les gens se rassemblaient ici pour festoyer, il fallait beaucoup de nourriture. Et en simplifiant un peu, c'est peut-être ce besoin constant de nourriture qui a amené les hommes à vouloir maîtriser la nature et passer d'une économie de prédation à une économie de production en adoptant l'agriculture et l'élevage. La théorie du professeur Schmitt est révolutionnaire. Car si les chasseurs-cueilleurs se lancèrent dans l'agriculture pour satisfaire les besoins en nourriture du temple, alors l'étincelle qui a propulsé l'homme hors de l'âge de pierre était la religion. Donc, vous pensez que c'est la religion qui a donné l'impulsion aux hommes de se mettre à l'agriculture ? Oui, c'est la religion qui a poussé les hommes à l'agriculture. On avait toujours pensé que la religion était née à la suite de l'économie de production. Mais dans le cas présent, elle semble précéder la découverte de l'agriculture. À quoi servait donc ce temple ? Leurs nouvelles croyances donnent aux hommes un énorme avantage psychologique. Elle les place au-dessus des animaux et au-dessus de la nature. C'est sans doute cette espèce de bond en avant psychologique qui nous a permis de commencer à domestiquer la nature. Pour le docteur Rose, il est maintenant clair que Gobekli Tepe représente un tournant essentiel dans notre évolution. Les piliers et les sculptures révèlent notre nouvelle vision de nous-mêmes dans la nature. Mais quel rituel, quelle cérémonie avait donc lieu ici ? Le professeur Schmitt a quelques idées à ce sujet. On voit ici le corps d'un homme, les épaules, les bras, le phallus en érection, mais pas de tête. C'est un scénario effrayant avec des scorpions, des serpents et des vautours. Je pense qu'il s'agit sans doute d'une représentation des enfers. Toutes ces observations nous amènent à penser qu'ici avaient lieu des rites funéraires. Les rites funéraires d'autres communautés de l'époque de Gobekli Tepe étaient assez étranges. Les corps étaient enterrés puis exhumés et ont prélevé la tête pour s'en servir de reliques. Gobekli Tepe était-il aussi le siège de rituels mortuels ? Il n'est pas difficile d'imaginer que Gobekli Tepe est un temple dédié aux morts. Une porte menant au monde des enfers où les têtes des morts sont séparées de leurs squelettes où l'on s'adonne à des tranches cérémonies sous les imposants piliers en proclamant la supériorité de l'homme sur les animaux sauvages. Le docteur Rose réalise que Gobekli Tepe a bouleversé notre vision de l'histoire de l'humanité. On avait toujours cru que c'était la découverte de l'agriculture qui avait transformé de petits groupes isolés de chasseurs-cueilleurs en communautés agricoles et de là en sociétés sophistiquées comme celles d'aujourd'hui. Mais à présent il semble que la grande révolution culturelle se soit produite avant l'agriculture. Et ce qui a entraîné cette révolution culturelle est l'avènement d'une nouvelle religion dans laquelle nous sommes supérieurs aux animaux. Nous construisons alors des temples pour nous rassembler dans cette nouvelle foi et cet effort nous amène à faire ce pas de géant vers l'agriculture. Gobekli Tepe suggère que c'est ce désir de spiritualité qui a engendré la civilisation. Mais le docteur Rose découvre une chose étrange. Après cet effort surhumain pour bâtir ce temple extraordinaire les hommes qui l'utilisent l'enfouissent sous terre. Pourquoi ? L'effondrement des plus vieux temples du monde est aussi mystérieux que la religion qu'il servait. Pendant plus d'un millier d'années le temple occupe une place centrale dans la vie culturelle de la région. Des hommes vivant à plus de 200 km à la ronde s'en servent comme lieu de rituel et comme centre d'échange de découverte et de nouvelles idées. C'est ici que la révolution agricole qui changera le cours de l'humanité commence à prendre forme. Et tandis que ce nouveau mode de vie se développe le temple évolue avec le temps. Environ 1500 ans après l'édification de ces énormes structures circulaires on commence à le recouvrir de terre pour les enfouir et on construit par-dessus de plus petites structures. Une espèce de Gobekli TP en modèle réduit. Cela faisait partie du programme d'ériger un temple comme celui-ci de s'en servir pendant un certain temps puis de le recouvrir entièrement. Finalement on ne voyait plus un temple mais un monticule. Au fil du temps les différents monticules forment une unique colline. Lors des fouilles le professeur Schmitt découvre les petites enceintes qui ont été bâties sur les anciennes. Là on est dans la partie B qui est plus récente que ce qu'on a vu là-bas. Oui, elle vient entre les parties C et D c'est clair. Et là encore on a deux piliers centraux bien conservés mais avec une hauteur de seulement 4 mètres. Ces monolithes de 4 mètres mesurent 1,50 m de moins que les anciens piliers. Plus tard on construira aussi de petites structures rectangulaires au-dessus des anciennes. Gobekli TP existera encore pendant un bon millier d'années mais sa réduction est spectaculaire. Les enceintes sont plus petites les monolithes aussi et le nombre de piliers dans le mur d'enceinte décroît peu à peu jusqu'à leur disparition complète. Finalement il y a environ 10 000 ans Gobekli TP disparaît totalement enfoui sous une colline artificielle faite de la main de l'homme. Mais pourquoi avoir fait disparaître un temple aussi important ? Pour le découvrir le docteur Rose fait un trajet de 30 kilomètres loin de Gobekli pour aller visiter un autre vestige de cette époque. Quand un barrage fut construit sur le Frat en 1990 une zone de 800 kilomètres carrés fut inondée. Et au fond de ces eaux réside peut-être l'explication de la chute de Gobekli TP. Le docteur Rose est venu voir des photos prises avant l'inondation d'un village datant de l'âge de pierre du nom de Nevali Chori. Le village était inhabité à l'époque de Gobekli TP. Les photographies montrent qu'il y a 10 000 ans une chose étrange est apparue dans le village. Un autre genre d'espace communautaire. C'est une petite enceinte carrée avec 13 piviers insérés dans les murs et deux monolithes sans tête au centre gravés de mains et de bras. On dirait une version réduite de l'immense temple de Gobekli TP. Un peu comme une église de village. Ce genre de lieu de culte apparaît dans de nombreux villages de l'époque et coïncide avec la réduction de Gobekli TP. Les communautés locales ont commencé à bâtir leur propre lieu de culte. Peut-être parce qu'ils ne voulaient plus grimper en haut de la colline pour se rendre au grand temple. Gobekli TP a commencé à perdre de son importance. Dans un sens, il a été victime de son propre succès car la religion qu'il représentait avait pris racine dans toutes les communautés locales. Mais il y a peut-être une autre explication à la désaffection de Gobekli TP. Les descendants des bâtisseurs du temple n'étaient plus des chasseurs-cueilleurs mais des fermiers. Et ils avaient perdu tout intérêt pour les traditions de leurs ancêtres. Quand les hommes sont devenus des fermiers, ils n'ont plus eu besoin de lieux de culte où leurs ancêtres se rendaient autrefois pour adorer les dieux de la société des chasseurs. La nouvelle génération de fermiers regarde vers l'avenir et les coutumes et les croyances de leurs ancêtres tombent en désuétude. Le docteur Rose réalise que la révolution culturelle est à présent complète. L'agriculture est le nouveau mode de vie des hommes et Gobekli TP doit disparaître avec le passé. Mais il est surpris de voir que certaines de ses croyances sont encore vivaces de nos jours. Elles sont à la base d'une des doctrines les plus profondes de la foi chrétienne, le mystère de la résurrection. Le docteur Rose a appris beaucoup de choses au cours de son voyage dans notre passé préhistorique. Mais il lui reste encore à découvrir une pièce du puzzle. Lorsque Gobekli TP fut enfoui il y a 10 000 ans, que sont devenues les croyances qu'il avait fait naître ? Pour le savoir, le docteur se rend à 450 kilomètres à l'ouest à la recherche des traces des concepts religieux qui ont donné naissance aux plus vieux temples du monde. Châtaloyuc a environ 9 000 ans. Certains pensent que c'est la plus ancienne ville du monde. Jusqu'à 8 000 personnes auraient vécu ici. C'était des fermiers. Le docteur Tristan Carter a travaillé sur les fouilles et a découvert un certain nombre de points communs avec Gobekli TP. Vous avez retrouvé le même genre d'imagerie qu'à Gobekli TP ? Oui, on a des taureaux sauvages, des léopards, des sangliers. Cela correspond à cet ensemble de croyances profondément enracinées qui remontent au moins à 2500 ans à l'époque de Gobekli TP. Le code moral, le système de croyance des chasseurs-cueilleurs est encore à la base de la vie des communautés agricoles, des milliers d'années plus tard, à des centaines de kilomètres à la ronde. L'enfouissement de Gobekli TP ne signifie donc pas la fin de son influence. Ces graines, à la fois spirituelles et physiques, ont germé alentour. Quelle que soit la signification de ces symboles, la même imagerie se retrouve dans des sites plus récents à travers toute la région. Le docteur Rose retrouve un des symboles du grand temple à l'intérieur d'une maison, construit 2000 ans plus tard. A votre avis, que signifie ce symbole à l'intérieur d'une maison ? Le taureau est à l'évidence un symbole extrêmement important. Il se peut qu'il représente une déité spécifique ou qu'il soit le symbole de quelque chose de profond en termes de rituel. Ceci est une réplique en miniature. Les taureaux préhistoriques, appelés Orok, devaient mesurer presque deux mètres au garrot avec des cornes pouvant atteindre un mètre. C'était de gros animaux, très effrayants. Alors faire entrer cette puissance, cette violence dans l'espace domestique est sans doute une célébration de la chasse et du courage des chasseurs. Pensez qu'on le retrouve aujourd'hui dans les corridas en Espagne où on l'associe au courage, aux prouesses et à l'honneur. La peur qu'on peut éprouver devant cet énorme animal est tout à fait légitime. La peur et le respect que nous inspirent ces animaux, comme le désir de les dominer, sont encore en nous aujourd'hui. Cette représentation d'un rite funéraire postérieur de 2000 ans à Gobekli Tepe est une autre image intrigante pour le docteur Rose. À première vue, il semble que le défunt ait été laissé à l'appétit des vautours. On a compris, grâce aux fouilles de nombreux sites funéraires, que les défunts étaient enterrés avec la chair et les os. Mais quelques temps après, on les exhumait et on prélevait délicatement le crâne. Le culte des crânes est associé au culte des ancêtres. Le crâne d'une personne est un souvenir physique de son existence. Une fois détaché du squelette, il était exposé, seul ou avec d'autres, dans une maison ou un espace communautaire. C'était une façon de faire revivre une personne importante afin de perpétuer une histoire qui lie les hommes entre eux. On faisait ainsi revivre les personnes qui comptaient beaucoup pour la lignée. Le docteur Rose réalise que le squelette sans tête de Gobekli Tepe pourrait bien illustrer lui aussi une expression de cette idée de résurrection dans laquelle une personne ou une déité est ramenée du royaume des morts pour unir les vivants dans une croyance commune. Au cours des millénaires suivants, l'idée de résurrection allait apparaître dans de nombreuses civilisations comme celle de Babylone, d'Egypte, d'Inde ou de Grèce. Elle survit encore de nos jours dans la tradition chrétienne. Le docteur Rose comprend que bien que les temples anciens aient disparu, les croyances qu'il symbolisait ont continué de nourrir notre culture depuis 12 000 ans. On ne saura sans doute jamais avec précision ce qui s'est passé à Gobekli Tepe, mais au cours de mon voyage, certaines choses sont apparues clairement. La construction de ce temple représente le point culminant d'une longue tradition de réflexion et de savoir-faire qui remonte sans doute à la dernière glaciation. C'était un lien social qui rapprochait les hommes de différents lieux géographiques et plus important encore, c'était un bond en avant dans notre expression spirituelle. Au lieu de nous percevoir comme une infime partie du monde, nous avons commencé à nous voir comme les maîtres de la nature. En construisant un temple pour ces déités de pierres géantes façonnées à notre image, nous avons ouvert la voie d'un autre mode de vie et c'est ici, à l'ombre de ces immenses piliers que nous avons donné naissance au Dieu. Gobekli Tepe marque ce qui est sans doute un tournant essentiel dans notre évolution culturelle. Un moment où nous nous sommes organisés en communauté, où nous avons réévalué notre place dans le monde et avons commencé à domestiquer la nature. C'est le premier pas de géant pour passer de l'âge de pierre à celui de l'âge interstellaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada